Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique et aujourd'hui nous allons faire un rapport de bataille consacré à Warcry Catacomb où je vous expliquerai plus en détail les nouvelles règles. On commence par choisir sa bande normalement et la répartir en 3 groupes de combat. La seule différence est que vous ne pouvez pas inclure une figurine avec la rune gargantuesque. Vous pouvez jouer en jeu égal ou en campagne en utilisant les règles de Catacomb. Ensuite, nous allons choisir un donjon. Il n'y en a qu'un dans la boîte de base, mais il en existe 4 autres, achetables séparément. Lors du choix du donjon, vous placerez les ponts comme indiqué sur sa fiche de présentation et prendre connaissance des zones qui sont considérées comme des fosses, ici les lacs de lave. Les fosses infligent automatiquement des dégâts d'impact si on les traverse, on ne peut pas s'arrêter dessus et si jamais vous êtes à un demi-pouce d'une fosse et subissez un ou plusieurs coups critiques, vous devrez lancer un dé sur un 1, vous serez précipité dans cette dernière et serez instantanément tué. Un donjon est composé de murs représentés par une fine ligne rouge. En termes de règles, ce sont des obstacles. On ne peut pas les traverser, voir à travers, poser quelque chose dessus, voler au-dessus, ou interagir avec un objectif ou un trésor si l'on est séparé de ce dernier par un mur. Ensuite, nous avons une nouvelle phase. Nous allons lancer les dés pour savoir qui a la priorité et le joueur qui a l'initiative va pouvoir placer une porte sur un des emplacements prévus à cet effet qui sont signalés par ce symbole. Puis son adversaire fait de même et on alterne ainsi jusqu'à ce que tous les emplacements de porte soient remplis. Si une porte est ouverte, tous les combattants peuvent se déplacer à travers sans restriction. Si elle est fermée, elles sont traitées comme des murs. Certaines aptitudes et objets permettent cependant de les ouvrir. Ensuite, chaque joueur place alternativement un élément de terrain de donjon en commençant par le joueur avec l'initiative jusqu'à ce qu'il y en ait 4 de placés. Nous en avons 7 différents et ils ne peuvent être choisis qu'une seule fois à l'exception du levier qui peut l'être deux fois. Nous avons choisi la cage d'armes qui donne plus une attaque aux figurines à 1 pouce, les cercueils maudits qui affligent un des 6 dégâts sur un 1 quand on finit un mouvement à 1 pouce, l'épilébrisé qui constitue un obstacle et finalement un levier qui permet pour une action d'ouvrir la porte la plus proche. Nous allons jouer le scénario reliques maudites avec le déploiement rencontre fortuites et la péripétie sera la bête inconnue. Les cartes de déploiement et de victoire issues du tableau A ont ce logo, signifiant qu'ils sont équilibrés pour le jeu égal. Dans ce scénario, nous allons placer 3 trésors sur le champ de bataille à plus de 9 pouces les uns des autres. Le joueur qui transporte le plus de trésors à la fin du cinquième round remporte la bataille. Attention cependant, finir son activation en transportant un trésor inflige un des 6 points de dégâts. Pour la péripétie, au début de la phase de combat, le joueur qui a l'initiative choisit une figurine ennemie avec aucune autre figurine à 6 pouces et lance un D sur un 6, elle meurt automatiquement, sinon son adversaire fait de même. Je jouerai les Roadbringers et une bande constituée pour ma digue d'un putrid Black Knight, Jimmy T Bounce et d'un plus gold Black Lord, le Crack George. Pour mon marteau, nous avons un putrid Black Knight, Pew et un avec cloche Long John Copper. Et finalement, pour mon bouclier, nous avons un putrid Black Knight avec cloche M.Gum et mon leader Barbeshare. De mon côté, ma bande est composée de Picsou, mon chef évocator dans ma dague, Riri, un Castigator et Fifi, un Secuitor pour le bouclier. Et pour finir, j'ai Zaza, un Castigator et Loulou, un Secuitor dans mon marteau. Lors de ce premier tour, aucun combattant n'est isolé, la bête n'a donc pas d'effet. Pénétrant dans l'étouffante chaleur du donjon, Loulou attrapa le premier levier à sa portée. Une fois la porte ouverte, il se précipita sur le trésor et s'en appara de ses petites mains. Dès qu'il le saisit, il sentit une puissante douleur dans ses bras. Et subit six points de dégâts. M.Gum va entamer un petit chant de pirates à la gloire de son capitaine, donnant plus en mouvement à ceux qui peuvent l'entendre, et va attendre. Fifi, de son côté, accoura vers le deuxième trésor. Mais malgré un vertige naissant, il dut s'arrêter au milieu du pont suspendu. Les ponts peuvent être traversés normalement. Cependant, si vous terminez un mouvement dessus, il vous faudra jeter un dé. Sur un 1, le pont devient affaibli. Et s'il est déjà affaibli, il s'effondre. Dans ce cas, vous allez le retirer du jeu ainsi que toutes les figurines dessus. Les ponts en bois commencent la partie comme étant affaibli. M.Gum continue son chant, puis se dirige d'un pas revigoré vers le petit pont de bois. Zaza, elle, attend désespérément la passe du trésor de loulou. Malheureusement, il joue solo. Ragaillardie par le chant de M.Gum, Barbecher se rua sur le trésor utilisant le dernier double. Alors qu'il s'empare de la relique, il se fait attaquer par le squelette dans le tombeau juste à côté. Riri, voyant Barbecher, se saisit de son lance-pierre et d'un tir dans le torse lui infligea 22 points de dégâts. De l'autre côté du donjon, Pew, faisant parfaitement confiance à son fidèle perroquet, sauta par-dessus la lave qui le brûla quand même légèrement. Zaza, ayant marre d'attendre que le loup lui fasse la passe, se décida de regarder le spectacle d'un marionnette qui se déroule au centre de l'arène. Bien moins confiant que Pew, Long John Copper se rapproche la porte en espérant pouvoir sortir un joueur de cette pièce. Tour 2, la bête ne mange toujours personne. Afin de s'abriter de la pluie de pierre, le capitaine Barbecher va aller roder dans les ombres et se débarrasser du trésor qui l'encombre. Roder dans les ombres est une nouvelle aptitude de donjon sur un double qui permet jusqu'à la fin du round de ne pas être visible des combattants à plus de 6 pouces de ce combattant tant qu'on est placé à 1 pouce d'un mur de donjon. Fifi, arrivant à reprendre ses esprits, a couru vers la relique. Mais il comprit d'un coup d'œil qu'elle était maudite. Il se posta devant en espérant comprendre son fonctionnement. M. Gum continue tranquillement son petit chemin, traversant le pont de bois et se mettant bien à la prix dans une succursale. Loulou, à cause de la douleur, jeta maladroitement le trésor dans un coin de la pièce. Il se posta devant et se dit qu'il fallait attendre oncle Picsou. Pew, ayant vu les ravages qu'ont fait les pierres sur le pauvre Barbecher, préfère attendre en sécurité plutôt que de faire face aux arbalétriers. Riri, toujours dans sa session paintball, se déplaça discrètement à l'entrée du pont, visa et toucha Pew dans le dos, pile entre les deux homoplates. Alors qu'il est sous des tirs ennemis, Pew finit par s'élancer en direction de son agresseur en continuant à longer le précipice. Zaza, totalement prise dans le spectacle de marionnettes, continua à le regarder passionnément, espérant que sa favorite, le héros Barbecher, survive. Inspiré par le saut de Pew, Long John Copper prit son élan et sauta par-dessus la lave en fusion sans le moindre problème. Tour 3, la bête ne fait toujours aucune victime. Contrairement aux règles classiques, lors du tour 3, les joueurs vont pouvoir déployer leur groupe de réserve. Ils pourront rentrer par n'importe quelle entrée de donjon, signalée par ces symboles. La seule restriction est qu'un groupe ennemi ne vienne pas d'en sortir. Comme vous placez les figurines une à une, vous n'êtes pas obligé de placer tout le groupe au même endroit. Le terrifiant Crack George traverse le pont pour attaquer le vaillant Fifi, qui parvient cependant à repousser tous les assauts de la bête. Picsou, à peine arrivé, chargea John Copper et d'un coup de boule le fit tomber dans la lave, et continua sa route jusqu'à Pew, qui s'interpose jusqu'à son trésor. Picsou a utilisé une des nouvelles aptitudes de donjon, sur un triple qui s'appelle précipité dans une fosse. Il faut choisir un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant et à 1 demi pouce d'une fosse. Les deux joueurs jettent un dé et y ajoutent la caractéristique d'endurance de leurs combattants respectifs. Et si votre résultat est plus élevé que celui de votre adversaire, le combattant ennemi est mis hors de combat. Pew, sentant que la fin est proche après avoir vu Long John Copper tomber dans la lave, attrape une arme dans la cache à proximité, mais parvient à peine à effleurer Picsou. Zaza, étant perturbé et acculé par Jimmy T. Bones, le frappa de ses petites mains frêles, qui rebondirent sur son amur couvert de sel. Jimmy T. Bones essaie de précipiter dans une fosse Zaza sans y parvenir, il se venge cependant en lui infligeant 8 points de dégâts. Loulou a couru pour sauver Zaza, frappant sans grand effet d'un coup de bâton, Jimmy T. Bones espérant sauver son amie. Barbe Cher retourne sur ses pas, pour porter assistance à Jimmy T. Bones, mais une porte les sépare. Riri, toujours planqué derrière son pont et encouragé par la présence de son oncle Picsou, acheva Pew d'un mec caillou bien placé dans la tempe. M. Gumb, apercevant le trésor qui avait été laissé plutôt par son capitaine, se rapproche d'un pas discret. Fifi, de son côté, donnant de sa vie pour protéger le trésor, envoya un coup de bâton bien placé dans l'un des tibias du Crack George. Tour 4, la bête ne suit toujours personne. Grâce à un critique bien placé, Jimmy T. Bones pousse Zaza dans la fosse, puis se tourne vers Loulou, qui semble bien décider à venger Zaza. Picsou, sentant l'odeur de l'argent, s'élança vers le trésor maudit, et l'embrassa une fois dans ses mains. Le garde a serré contre lui, malgré la douleur. Le Crack George cracha un liquide visqueux sur Fifi, l'immobilisant, puis se dégagea, grimpa sur le mur, prit le trésor, et tâcha de s'enfuir avec en passant par le maigre pont en bois. Loulou, fou d'orage de la perte de son ami Zaza, jouit à deux coups Jimmy T. Bones, qui est vraiment très très méchant. Le capitaine Barbocher se dirigea vers la porte, et la brisa d'un grand coup de hache afin de rejoindre le précieux trésor caché derrière. Forcer une porte est une des nouvelles aptitudes universelles de donjon, sur un double. Il faut lancer autant de dés que la valeur de votre aptitude, Ajoutez la force de votre combattant, plus chaque deux plus que vous aurez fait sur ce jet de dés. Si le total est supérieur ou égal à 6, la porte est ouverte. Riri continua son activité favorite, et s'iblacra George, lui faisant subir une véritable pluie de pierre. Monsieur Gumb, ne pouvant laisser Pixus s'enfuir avec le précieux trésor de son capitaine, essaya de le frapper maladroitement. Dernier tour, nous n'aurons pas vu la bête pour cette partie. Loulou, acheva Jimmy T. Bones avec son bâton, se rua vers la relique et s'enfuit avec en direction de la sortier, loin de Barbocher, ignorant les brûleurs du trésor. Tâchant de fuir la menace, le craque George se précipite en arrière, subissant tout de même deux points de dégâts à cause de la relique. Riri, qui maintenait le feu continu, tua d'une pierre tirée en pleine face le crage George, qui libéra le trésor de l'oncle Pixu dans une gerbe de sang verte. Dans un espoir désespéré, Barbocher tâcha d'achever Loulou, mais il ne parvint pas à ses fins. Les Stormcasts ayant plus de reliques en leur possession et les Roadbringers n'étant pas en mesure de les récupérer, nous arrêtons la partie ici, sur une victoire des Stormcasts. J'espère que ce rapport de bataille vous aura plu et vous aura été utile. Nous avons tâché d'expliquer au mieux les nouvelles règles de Warcraft Catacomb. Pensez à like, partager et vous abonner pour avoir plus de contenu sur cette chaîne. Tout de suite !